Bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 20 de l'ascension de la Niastie de Hainaut. On est toujours en compagnie du pape Godefroy, le divin de la papauté monarchianiste de Belgique. Oui, c'est quelque chose. Un petit titre. Toujours est-il que... Voilà, c'est notre titre des Oromais et il va falloir qu'on s'en acquitte et bien évidemment qu'on prouve qu'on mérite de posséder ce titre. Et comment faire pour cela ? Eh bien, il faudrait déjà régler un petit problème. Un petit problème qui s'appelle la succession où j'ai un petit peu merdé. Bon, on était déjà au courant. J'ai l'habitude après tout. Et qui fait que la princesse Cécile de Belgique, donc ma toute dernière héritière, posséderait le duché des Flandres avec le duché du Luxembourg, le comté de Namur, le comté de Liège et le comté de Bruges. Qui n'est pas vraiment pour me plaire. Ça voudrait dire qu'il ne nous resterait plus qu'Anvers, Monscambray et Louvain. Donc c'est-à-dire 4 comtés et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc il y a une solution à ça, c'est conquérir un autre royaume. Ou avoir suffisamment de terre pour créer un autre royaume. Et je pense que c'est là-dessus plutôt qu'on va essayer de s'orienter. Alors est-ce que Barcelone peut donner naissance à le duché de Barcelone, au royaume d'Aquitaine ? Ah, le duché de Barcelone fait partie du royaume d'Aquitaine. Je l'ignore assez. Très bien. Dans le pays de Galles, j'ai pas trop envie de les affronter parce que c'est encore les seuls catholiques avec les anglais. Accessoirement, on est allié avec eux, donc bon, voilà. Ici, par contre, le royaume du Danlow pourrait me plaire. Il y a juste un petit souci de rien du tout. C'est que si jamais je fais la guerre ici en guerre sainte pour un royaume, je peux potentiellement me taper absolument tout. Je dis bien tout. Ça va être chiant. Après, c'est pas que j'ai pas les hommes. Mais j'ai pas les hommes. Donc ça va être un petit peu chiant, donc on va éviter. Par contre, petit royaume de Manne, est-ce que c'est considéré comme un royaume ? Un titre de duché. De ça, à la limite, si je peux le prendre. Un deuxième territoire. Ouais. Il y a Galway ici. Enfin, Galway, comme ils appellent ça. On peut déjà commencer par prendre ça. Ça pourrait être une bonne avancée vers le royaume d'Ecosse. Puisqu'après, on pourrait prendre le territoire ici de Manne. Puis Lothian, ici. Et ensuite, on pourrait prendre Qatar. Enfin, les Catarès. Mais un peu compliqué. On pourrait essayer de prendre l'Irlande aussi. Mais ça va être un peu long. Est-ce qu'il a pas poté est considéré comme un titre ? Mais l'archevêché de l'Athium, etc. Très bien. Par contre, il y a le royaume de Sicile, si je ne me trompe pas, qui se trouve ici, avec la principité bénévent au royaume de Sicile. Donc ça, par contre, ça me paraît faisable. Il y a aussi la Sardaigne. Pour être un royaume. Donc, je pense qu'on va plutôt partir vers le sud. Au sud de toutes. Je vais peut-être essayer de prendre la loterie une bonne fois pour toutes. Le problème, c'est qu'il va se trouver une alliance quelque part, c'est sûr. Après, par exemple, c'est que j'attaque la Francie. Le problème, c'est qu'il est allié avec... Ouais. Il est allié avec Venise. C'est ça ? Non, qu'est-ce que je raconte ? Véleti. C'est quoi Véleti ? Ah non, ok. C'est une partie de son royaume à lui. Ok, quand même... Ouais, il est quand même allié avec... L'Empire Byzantin. Et l'Empire Byzantin n'est pas à... Sous-estimer. Clairement. Il y a déjà 750 cataphractes. Des unités absolument... Étaïs dans certains circonstances. Dans certains domaines. Je pense quand même que c'est le mieux à apprendre. Après, on pourrait essayer de prendre l'Italie à la limite. L'Italie, l'Italie, l'Italie au Danemark, l'Agen, l'Amoravie. avis on sait avec le danemark mais c'est jutland qu'est ce que c'est que c'est histoire ah oui alors ok le roi mais là j'ai pas vu ouah je suis aveugle man est bien on pourrait essayer de prendre ça on pourrait essayer de d'envahir aussi m'a dit donc une partie de belgique là bas mais c'est magnifique ce qu'on pourrait faire c'est envahir la scandinavia de l'intérieur les vikings ont envahi globalement l'angleterre ils ont créé le dan l'eau et la belgique envahit les vikings et créé la belgeau on va dire c'est c'est possible c'est réalisable après ok donc ça c'est quoi comme c'est notre religion on s'en est d'accord non si c'est les ikunesco là c'est aussi des ikunesco très bien là c'est des asatru qui est ce qu'on peut peut-être faire c'est justement prendre ce duché là augmenter notre truc ici prendre ça aussi ça pourrait être pas mal aussi attaquer la suède potentiellement l'indication de duc et riz c'est quoi la de la sache et frie là bas donc et là ils ont quoi comme homme ils en ont 3000 et quelques ça dans les 1500 ils sont alliés aux irlandais en mille hommes et ok ok moi j'essaie de voir un petit peu les options avant de commencer on est déjà à six minutes j'ai toujours rien fait j'aime beaucoup cette idée de scandinavia belge on est beaucoup parti vers le sud mais j'aimerais quand même qu'on bon j'aimerais même pas trop me disperser non plus parce que bon là on a une terre d'accord mais reste une terre quoi n'est pas ancrée plus que ça alors une partie en irland c'est pas mal de la contenue alors essayer peut-être de potentiellement régler ce problème là en prenant l'italie souci étant que si jamais j'attaque l'italie en guerre sainte et sûrement me prendre la quittaine dans le dos la lothargie avec la papauté probablement par contre un truc que je peux faire c'est que je peux prendre ce domaine là gratuitement je sais principe de l'atium de jus remettre ça après la dauphine bonne qu'est ce qu'elle a la dauphine bonne montée de viterbe bref je vais attaquer tout court je pense après du côté du gerbe de l'heure voilà ça me paraît pas mal où qu'il est mon drapeau de ralliement ça c'est toujours le gros problème de la retrouver bon c'est pas grave on va utiliser la méthode de base on va dans les armes et on va déplacer ça ici on peut le mettre là alors on va juste levé les hommes d'armes alors vous venez vous dites moi mon seigneur la voix de ma fille éloïse m'arrache à mes pensées je la trouve en train d'agiter la main sa plume répandant de l'encre sur le sol vous souvenez-vous de la fois vous avez appuyé la revendication de la comtesse catane sur le earldome de haley aux mains du roi fergus cela pourrait assurément s'ajouter à votre légende ah c'était une si belle occasion on va essayer je suis arrogant je peux pas me le permettre c'était une si belle occasion mémoire collective très bien chance de propagation de la jambe plus 2% pendant cinq ans on est fait le chapitre de le 500 très bien j'entends ma fille sicile rire de bon coeur avec ses amis au loin je suis le pape godefroy le plus grand héros elle rejoue pour ces jeunes spectateurs ébahis la légende le 500 alors qu'on n'était que 300 enfin bref les enfants regardent ses fils avec émerveillement et adoration captivé par le récit entendre ses noms et lieux légendaires dans la bouche de la nouvelle génération avec tant de vigueur et d'enthousiasme m'émeut un peu très bel animal les mieux d'ailleurs et même si un jour nous retourneront tous à état de poussière les légendes elles ne mourront jamais c'est moi qui devrait leur compter ce récit après plus 10% de le truc c'est que je suis arrogant mais je perds donc c'est je perds cette possibilité à cause de mon très arrogant c'est moi qui devrait leur compter ce récit tant pis c'est comme ça or ici pour le moment on est en train de perdre mais voilà ça vient de changer d'un coup d'un seul alors mon maréchal le duc égile présente presque à regret son truc jeune mon armée n'est pas une pouponnière merci au revoir vos forces ont fait prisonnière la comtesse plaisance après l'avoir capturé durant la bataille de viterbe si je te ransom ça fait 50 pièces d'or est ce qu'on cracherait sur 50 pièces d'or moi je ne crois pas certains diront oui mais la guerre durera moins longtemps elle dure à 18 mois de moins c'est vrai vérité du comté de cologne du comte lui de cologne à 100 donc on a le duché de cologne peut-être et on va voir si jamais je donne ça ma fille là-bas princesse cécile t'as pas envie du chez luxembourg non malheureusement ça ne marchera pas malheureusement donc on va accorder un homme de culture wallonne bien évidemment ce que cologne finalement ne va pas être rhénane bel et bien wallonne il faut que la culture wallonne commence à s'établir après tout il s'agira à terme de la vraie culture de la belgique et je vois venir et les cultures de pommes de terre alors ça sera aussi la vraie culture vous inquiétez pas donc tout ça c'est bon alors on continue notre petit hier ici par contre c'est vrai qu'il nous faudrait peut-être des catapultes à l'artefact géré jusqu'à oui c'est vrai que j'avais fait ça je fais confiance pour faire son travail jeudi à mon agent richard de suivre de près le prince alderic pour qu'on puisse trouver l'occasion parfaite de lui dérober un artefact les progrès cependant était beaucoup plus lent que je ne l'aurais souhaité peut-être que je devrais lui donner quelque chose de spécifique à surveiller on lui fait confiance pour son vrai son travail alors non levé non stationné comment ça se fait que j'ai des cavaliers légers qui sont au nombre de 100 ici moins sympa que j'en avais demandé en avoir sans moi service à mais là on peut avoir à mais je me dis bien qu'on n'était pas capé à 300 soldats mais je me dis à où s'explique et pourquoi je devrais avoir des cavaliers légers ici déjà j'avais jamais loin des cavaliers légers moi qu'est ce que c'est que cette histoire par contre j'avoue que c'est zonagre pourrait être pas mal peut-être on va faire des zonagres on crée un on va faire taille 2 allez vite fait 20 zonagres ce sera toujours ça de pris ma fille rithière éloïse s'adresse avec moi avec des nouvelles à propos de la légende le 500 elle me dit qu'elle a trouvé plusieurs registres attestant que luke alderic n'était pas qu'un simple duc donc mon ancêtre j'imagine sous droit de souveraineté sur la légende empire de france m'avait été confié par un ange ce message du paradis du promis que la maison de ennore unirait pour toujours sur la légende empire de france et qu'elle exercerait la volonté de dieu sur terre allégation a beau sembler folle il suffirait qu'une frange entière de la population y croit pour que plus personne ne remettent mon règne en question c'est la vérité je pourrais dire que c'est une hérésie cependant j'ai obtenu la fondation angélique les membres de cette fondation de cette maison s'accordent de dire que sa fondation est initiée par un ange en 15 ans et puis la réduction pour augmenter ma religion la légende augmente et je suis un petit peu arrogant donc c'est la vérité bien sûr la maison du ennore maison du ennore et connu bien évidemment pour être créé par les anges eux mêmes d'ailleurs ici je vous assure juste qu'on le raconte pas trop un livre d'histoire mais notoriété une autorité dans ma fille princesse de marie a créé alderic très bien ça me va j'ai quelqu'un qui est mort mais je sais pas qui les gaffes j'ai cliqué trop vite important j'espère on commence à quelques peu de ce fin de la de la tunase ah oui merde j'avais oublié de changer un truc et permettre d'encodage i mais vous me direz j'ai pas eu de commentaires à ce niveau là en fait niveau de l'encodage est ce que vous voyez des vides des problèmes dans la vidéo parce que vous voyez des des moments où ça sature ou des moments où ça grisit ou que sais-je si c'est le cas dites le moi et je réglerai le problème pour la prochaine vidéo bien sûr mais n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire ce que j'avoue que là comme ça je peux moi je les remarque pas forcément mais ça veut pas dire que c'est gage de vérité ah bah tu te reoffre à moi mais c'est gentil il n'a plus d'argent ah c'est malheureux mais du coup on va peut-être accepter la paix n'a fait la paix à monseigneur l'île que la paix ce soit avec vous c'est un bien meilleur adversaire que je ne pensais de mettre fin à cette division de sang je vais accéder à vos demandes ainsi soit il voilà j'ai gagné la légitimité c'est très bien est-ce qu'on peut pas attaquer l'italie pour des terres qui nous reviendraient de droit le duché de provence par exemple ah ça pourrait être pas mal en effet on gagnerait quelques territoires après c'est pas non plus bon du comté de nice revendication de la comtesse plaisance qui demande quoi le comté de padou mouais sinon j'avoue que cette petite guerre va répondre le royaume sardaigne un petit quelque chose j'ai presque envie bon par contre on va faire c'est qu'on va attaquer la papauté parce qu'après tout nous ont bien bien fait chier c'est un tir donc on va clairement leur déclarer la guerre d'ici la fin de la vidéo histoire de ça de s'emparer de l'archevêché principe de l'atium je veux dire que je prendrai le tibouli etc ce serait quand même pas mal une bonne nouvelle serait toujours ça d'éliminer ce qu'on fait maintenant n'est pas maintenant ok m'attendre qu'on ait toutes nos catapultes qui soient et bien voilà en faire en faire en faire 40 pour la piétaille on va peut-être augmenter encore un petit peu aussi on va faire 500 piétail à légère ces troupes qui coûte pas encore si cher que ça donc ma foi par ma légitimité par contre n'est pas forcément faux folle alors que je vois comment je pourrais augmenter ça alors ici qu'est ce qu'on a poste vacants en conseil le chancelier on va mettre compte arnaud de boulogne très bien alors toi tu fais quoi tu améliore les relations on peut convertir un compte à notre religion mais en vrai ce qu'on a besoin le nous est encore catholique mais c'est intolérable cependant non c'est intolérable j'allais dire cependant on peut on peut peut-être prendre potentiellement faire des revendications sur d'autres trucs mais non c'est intolérable intolérable vous dis je poursuivre là dessus on va attendre un petit peu que toutes nos troupes se fassent se reforme moteur soutient la légende très bien d'ailleurs elle en est où ma légende là c'est ça ça va ça se propage plaisir qu'est ce qu'on a ici répondent la légende à l'étranger on pourrait rechercher des légendes noms exalté dans le pays après ça se propage plutôt pas mal mais mon pays est quasiment entièrement sous la domination de cette cette légende donc on pourrait peut-être commencer à attaquer d'autres pays je pense enfin attaquer à répandre la légende dans d'autres pays la chance de propagation on va faire ça mais une fois qu'on sera bien on aura bien répandu ça là où il faut j'avoue que j'aimerais bien prendre ce royaume là de l'autéragie si je peux prendre le royaume de l'autéragie ce serait pas mal mais le problème c'est que je perdrais la belgique quoi je perdrais la belgique le truc de heno en titre principal ce que je ne veux pas forcément alors la savoie l'avait fait elle m'a donné beaucoup d'or que j'attaque pas donc clairement n'est pas attaquer on peut dire a été pris par l'aquitaine ça c'est assez triste est-ce que tu n'aurais pas envie accessoirement de devenir mon vassal non je le disais bien elle tristesse à papoter voudra pas non plus la principauté de bénévent le temps en guerre où il y allait à de tunis tu vas jusqu'à matin ça pourrait être une bonne occasion pour attaquer mais bon on peut attaquer à papoter je pense au final on va le faire on va attaquer cette on va juste attendre d'avoir à minima nos hommes d'armes qui soit prêt il va nous falloir un petit peu d'argent alors je sens qu'il ya quelques petits frises j'ai l'impression les criminels peuvent être graciés berard en rentrée qu'est ce que c'est que cette histoire mon beau frère qu'est ce que ça me fasse je possède en disant trop de duché mais bon du jeu de luxembourg est ce que je possède non je possède pas clairement le truc nécessaire bouillon bouillon est ce que ça fait pas partie du jeu de luxembourg si à partir de maintenant contre augustin le timide tu es également détenteur du duché de luxembourg voilà uniquement du duché attention c'est une chose de fait ça fera toujours ça en moins à hériter si je puis vous déranger un instant monseigneur dit éloi se montre un peu trop envahissante à mon goût serait un grand bienfait si nous pouvions détailler le 500 plus grand c'est mieux c'est me regardent les yeux remplis d'espoir je sais c'est pas toujours la taille qui compte éloïse enfin bref ce n'est pas de ça que je voulais parler quelques idées de conspiration germe dans ma tête cela ne ferait certainement pas de mal de raconter l'histoire existante de manière un peu plus détaillée mais remplacer complètement cette partie du récit par un autre aurait ses propres avantages peut-être est-il préférable de l'estélie histoire évolue naturellement tolérance et confiance en ce de propagation de la légende plus 10% oui les gens ont envie d'embellir les choses qu'ils le fassent qui suis je pour les empêcher écrit une histoire qui leur convienne il semble que tous les serviteurs de la cour du prince alderic ne soit pas aveuglément loyaux adèle m'assure qu'il a un moyen d'y pénétrer que quelques pieds dans la bonne poche peut faire beaucoup trop risqué parce que je n'ai pas l'argent accessoirement en parlant d'argent mais il me semble bien que j'étais en train de construire des choses en brabant alors la papauté la papauté la papauté c'est bien mais l'attaque non est ce qu'on a la cinquante aux nagres et taille en armure piquet cavalier léger archer piétail ils ont un seul chevalier et 900 levés normalement ça devrait se faire devrait être du pain béni pour nous ça normalement allez on va s'emparer donc de l'archevêché principe de l'athium déclarer la guerre il va tout lever tout lever tout lever parce que eux ils n'hésitent pas non plus à recruter des choses traverser comté de liège peut sembler agréable de prime abord mais en y regardant de plus près c'est un acquis illusoire un théo bleu fréo cette abatture soit encore un appelé un médecin alors tête à un film de famine précisément la raison de ne pas s'entraîner par les des camps et l'approche légère mais on va faire une approche légère salutations mon féroce seigneur lige je suis arrivé à louvain pour vous rendre un hommage à un glorieux roi en témoignage de ma loyauté je vous apporte de riches cadeaux dignes de votre majesté en qui engage ma bonne volonté de ma servitude je suis rentré immédiatement de l'argent mais évidemment j'attends patiemment sur son sur mon trône l'arrivée du comte arnaud il aura en fait fallu peu de temps pour avoir que ce soit annoncé et présenté devant moi il s'agenouille en signes de déférence tandis que ses serviteurs enfin des serviteurs apportent ses présents des pièces des objets précieux le serment est prêté des scribes consigne ses promesses de servir la belgique je demande également au compte de se lever et confirme la satisfaction et ses droits sur les terres qui gouverne à ma place j'accepte vos généreux présents compte arnaud et bien ça a apporté ses fruits ensuite il me reste neuf jours pour bien tout lever et lui il va avoir quoi cette truc 1600 hommes c'est à dire que si j'attaque non je je ne perds pas d'ailleurs si j'attaque et que je me perds pas belle attaque j'ai envie de dire alors là dépendre dans les montagnes bâtiment défensif meilleur commandant d'armée c'est encore mieux que là où ils étaient je suis excessivement content de voir qu'ils ont choisi d'eux-mêmes de se battre mon cher oncle je vous invite à honorer notre alliance à me rejoindre la guerre de revancation de grandes france au royaume du pays de galles et c'est qu'ils offre offre oui bah j'accepte que je te dise mal actuellement je suis en train de faire une une femme petite guerre aussi de mon côté je sais pas si tu as remarqué alors ils ont déjà beaucoup plus d'hommes qui sont en déroute que nous et on est déjà en rang 3 en termes d'armée c'est ça ouais on est en rang 3 ils sont en rang 2 on voit ici trois chevrons qualité élevée deux chevrons avec ma permission ma fille cécile et sa nourrice parlent dans ma chambre il se poste comme un héros et proclame mon seigneur vous êtes témoins d'un événement mémorable cécile a un magnifique cadeau pour vous elle la pousse en avant allez-y cécile dites-le lui père père vient de perdre une dent ma fille m'adresse fièrement à sourire trouée en me tendant une petite pochette contenant la manquante fantastique mais gardez votre dent elle vous servira de porte bonheur pendant ce temps j'essaie de vous conquérir un royaume pour pas que vous créez de problèmes de succession n'est-ce pas ma fille marie a donné naissance à une fille qu'on va appeler peut-être pas périne esclarmonde ma falda en mathilde oh non c'est là non 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 ilisabeth j'aime bien ilisabeth go pour ilisabeth les gens qui vous diront non et pourquoi il n'aime pas tel prénom c'est pas une question d'aimer ou de pas aimer c'est voilà ce feeling globalement après j'aime bien les noms un peu bizarre généralement mais vous remarquez que je suis relativement sage sur ce point là je n'ai pas encore fait plein de choses complètement hors de propos on diront ça comme ça donc on a fait un prisonnier ici c'est très bien promoteur on se souvient plus de légende machin se répand elle en est où ma légende d'ailleurs ouais je répand bien je répand bien très bien d'ailleurs en parlant de légende parce que normalement on peut faire quelque chose avec cette légende au bon moment ouvrir la chronique on pourra améliorer la qualité quand quand on aura réussi à la propager dans 300 baroni actuellement il y en a 273 il nous manque 300 pièces d'or également après on pourra globalement l'achever donc c'est plutôt pas mal ici est ce qu'on ouais on recrute un bien de tout recruter ce qu'il faut là on a vu robert apéry on en robert alors béorgue fut la fille du prince edwig de est anglais a donné naissance à une fille cet enfant de la décision mérite un an approprié très fait très juste délaïde j'aime bien alors en vrai j'ai juste besoin de prendre ce l'huile mourir de colère vous êtes peut-être un roi vous êtes aussi un flagorneur vide là enfin qu'est ce qui te prend le gynia la colère injustifiée exprimée par mon chevalier gynia est une surprise elle était très stressée de rien et temps mais se comporter ainsi et même elle lutte c'est apaisant alors je peux débloquer un nouveau mode de vie en diplomatie très bien donc attention bienveillante toutes mes intentions sont bien évidemment les plus pures on va directement aller chercher voilà comment ça se fait que vous verrez autant d'hommes vont encore alors qu'est ce qu'on a foutu en prison là on peut peut-être le rançonner lui 40 piézor à la place de sang est-ce que tu gagnes ou est-ce que tu perds de l'or t'en gagne pas t'en perds pas bon allez je te libère contre 40 piézor parce qu'il me faut de l'argent pour se tarner nous voilà donc dans une situation un peu plus inconfortable alors voyons voir si jamais je mets ça ici est ce que je peux pas avoir des mercenaires ou un ordre ah j'ai pas d'ordre effectivement par contre eux ils ont eu leur zone comment là parce que je veux bien avec 900 gold d'accord mais ils en sont à 1200 qu'est-ce que c'est que ce bordel 2600 d'ordre sacré dont une partie de l'ordre sacré vient de chez moi enfin bon je suis quand même au niveau 3 en termes de qualité son niveau 2 donc normalement voilà ça se passe malgré tout godfraude bar ferait un commandant accompli en effet reculter ça coûterait combien ça coûterait cher ok travailler sur le fait de faire de toi quelqu'un qui voudrait travailler pour moi gratuitement oui envoyez moi le réseau aux armées là j'adore c'est ici son premier habillage alors que j'attends patiemment qu'on apporte mes vêtements à serviteurs bredouilles mon seigneur personne ne trouve vos vêtements bande d'incompétents murmuré j'en quittant ma chambre à coucher c'est dans la chambre de ma fille c'est c'est que je découvre non seulement mes vêtements mais aussi sa nourrice je n'y suis pour rien mon seigneur elle s'habillait sans aucune aide m'explique-t-elle en riant de délice petite chipie ok donc ça se passe plutôt pas mal mais ils ont quand même plus d'hommes que moi fuck my life globalement alors combattants ennemis capturés ouais alors ici combien de chevaliers bon ils n'ont rien perdu à ici qu'est ce qu'ils ont perdu pas grand ils ont perdu moins d'hommes que moi en fait au final mais ils ont quand même perdu deux chevaliers ça c'est quand même pas rien nos chevaliers vont faire la différence non chevaliers nos chevaliers ont un incroyable talent bien évidemment et je me demande si jamais je vais sur rome ah je pense que je suis un peu dans le pétrin à voir quand quoi que normalement je devrais être dans le pétrin et en effet alors ça c'est que je n'ai plus personne dans mon armère bref j'ai pas fait attention je perds soit un 750 d'hégitimité faut quand même arrêter de déconner donc des fêtes oui très bien alors j'ai perdu qui ouais ça va pas trop grave non plus est ce que j'ai perdu beaucoup de chevaliers ça va pas mort d'hommes global les alliés en vrai qui mériterait bien je suis pas sûr par les temps qui courent mais vous se méfiez des odeurs bizarre celle ci je pense qu'on vient d'un coin de la place du marché sans délicieusement bon acheter avec ça on a déjà vu ça beaucoup de fois ça ne sauvera jamais personne je pense que j'ai pas l'argent alors poste quand on conseille on va mettre blanche de tour haute voilà et ensuite qu'est ce qu'on va pouvoir faire on va mettre nous en tant que dirigeant des armées et on va voir ce qu'on peut faire aussi parce que bon ils vont aller très loin pour se réfugier ou pas les gens du peuple la merveilleuse histoire du 500 continue de se répandre de plus en plus de gens de toutes les couches la société ajoute leur propre point de vue à cette riche trame narrative c'est du moins ce que dit Héloïse les nobles pensent qu'une telle histoire défend leur droit indiscutable araignée murmure-t-elle mais les tavernes grouillent de ceux qui pensent que l'histoire est dédiée aux petites gens et à leur nature honnête et travailleuse n'avez-vous pas écrit mon nom assez souvent réduction pour augmenter votre légende augmente j'obtiens du prestige et je perds du stress car je suis arrogant comme ça alors on voit qu'ils ont une épidémie sinon ça me fait plaisir puisque Alderic est devenu adulte mes cours sont terminés même enfant Alderic a toujours eu le sens des mots il n'est donc pas surprenant que tu sois intéressé à l'étude des relations diplomatiques grâce à une excellente connaissance de l'étiquette de toutes sortes de divertissements et possédant l'éloquence qui va avec il n'aura aucun de mal à vivre à la cour très bien pour lui je suis curieux monseigneur très curieux même je ne sais pas ce que je dois penser de tout ça peut-être pourrez-vous m'aider à comprendre Héloïse me présente des parchemins provenant des recoins d'une ancienne maison je reste perplexe je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là regardez votre lignée n'apparaît nulle part sur cette liste m'explique Héloïse dans ce qu'elle pense être un sourire charmeur en réalité ça ne m'a fait catiser davantage ma colère voilà qui pourrait sérieusement compromettre mes tentatives de légitimation je ne sais pas parce que je suis juste nous allons devoir chercher un autre document tant pis alors le siège d'Abruzi est en train de se faire non mais je t'ai dit c'est moi qui vais gérer ça non ? je ne suis pas vraiment au combat non plus un logisticien ça pourrait le faire mais ce n'est pas vraiment de ça que j'ai besoin en même temps c'est moi le plus haut en termes de avantage de commandant on va plutôt se mettre là-bas et on m'avait fait signaler que je n'utilisais pas assez mes alliés et c'est vrai mais est-ce que j'ai des alliés qui peuvent m'aider ah je peux appeler des alliés à la guerre acceptation magnifique bon toi tu es déjà occupé sur ta guerre voilà magnifique là on va avoir un petit peu d'aide effectivement j'aurais dû le demander mais bon tu peux te marier mais tu n'étais pas déjà ah tu n'avais personne à épouser my bad là-dessus très conjugué disais-je oui non mais oui merci donc toi tu as tout comme trait tu es intelligent et beau la fernandez des quatre barbes pourquoi pas naïgo c'est parti j'espère que je vais pas prononcer trop mal on peut changer des otages non négociation d'alliance potentielle peut négocier mais avec l'empire byzantin il veut pas lui non plus de haute lorraine non plus the salonique ne veut pas et mon neveu par alliance ne veut pas non plus avec ses 44 hommes problème à foie personne ne veut s'allier avec moi c'est que c'est plutôt bon signe généralement alors excellent excellent nous avons donc de nouveaux soldats qui vont arriver magnifique donc c'était la grande moravie qui était avec moi ou la bohème je sais plus non c'est pas cette guerre là c'est celle ci donc la ruthenie pardon ruthenie léon et c'est tout la parole ce sera déjà pas mal ce sera toujours ça de prix on va faire ça on va tout lever ici aussi pendant ce temps là j'espère qu'on va pouvoir recruter quelques soldats qui nous manquent oui mais ils viennent de relever 1600 hommes mais ils vont les chercher où ceux leurs hommes là il devient grave cette histoire on est d'accord que si j'y vais je perds ouais donc c'est fort probable après je peux leur laisser s'échigner là surtout ils vont perdre globalement de je vais juste bouger d'une terre moi je vais continuer mon petit travail ici je vais leur laisser faire leur petite merde je me dirige à mes appartements pour profiter d'une bonne nuit de sommeil lorsque j'entends un léger bruissement venant d'une fenêtre juste le vent me dit jusqu'à ce que le vent me se mette à parler loup ouvrez ma moitié c'est moi alice si c'est la femme qui attaque le jour pour les volets et constate qu'une femme a grimpé jusqu'à la fenêtre de loup c'est la comtesse alice de lyon maman venez vous appeler mon neveu dévergondé ah ma religion qui permet d'avoir le monde à l'envers c'est magnifique j'adore en caisse c'est loin c'est où exactement ouais je peux pas me permettre de perdre de l'or malheureusement donc on va devoir se résoudre à dire non alors qu'il va me falloir beaucoup d'argent on conseille augustin péris matin d'armes au sein de merde mettre le comté thibault ouais comté thibault de cologne donne moi un maximum de pognon avis j'en avoir besoin ils ont tellement d'hommes d'armes en plus que moi après j'ai tellement de chevaliers en plus que princesse et l'huile n'est plus chroniqueur de ma cour qu'est ce que c'est que cette histoire comment ça qu'est ce que c'est que qu'est ce que c'est que cette balivernes mais mais enfin m princesse au rangard de belgique j'imagine elle est moins moins doué quoi choix allons-y par contre il va me falloir des économies donc on va encore couper les budgets la cour je pense un coup pour les budgets de la cour mode descente jamais que du prestige là dans les médias n'est pas forcément besoin là ce sera très très bien aussi comme ça on va appliquer oui on va enfin regagner un peu d'argent tout en reformant des hommes et ça c'est une bonne chose au rangard de nous n'est plus ma comment ça mais au rangard n'est même pas monarcaniste qu'est ce que c'est que cette histoire mousseau mes membres courtisans mètre qui revanier à savoir on à mon beau frère remplira très bien le travail ça ira donc il faut qu'on fasse des coupes dans le budget j'ai pas lu l'article merde mais est-ce que j'ai récupéré ma ma broche l'un oui parfait donc plus trois deux pouesses ça c'est quand même vachement cool ça par contre plus de 15 ans pour qui est sur lui c'est compliqué alors ici par contre lignée héroïque et pour la guerre casse il a pour ce plus qui inspire pendant la phase de retraite coûte qu'est-ce que j'ai dit moins 20% moi moi je sais plus que ce sur quoi je devais partir un conseil limité faisant dans la fédérale ok mais ça c'est moi c'est plus loin des factions dissolution au dieu et mon droit ça c'est pas mal ça pense qu'on partit de la légitimité après sur lignée héroïque peut-être après j'aime bien la guerre aussi donc compliqué compliqué mon pays a tellement de choix tellement de choses intéressantes par généalogique organisé par exemple un peu tellement bien je pense que je vais essayer de partir au moins là dessus pour avoir un trait congénital pour le plus fréquent d'un dynastie qui serait donc génie on sera partir là dessus il ya trop de trucs trop trop truc à débloquer à votre courrouille et le maintenant de niveau magnificence 9 oui tout à fait on est au courant dont leurs armes et les arrive quand à celle de mes alliés là moi je les attends vos armes et un copain mais les voir à très bien on a 1200 hommes ici en plus pour la conversion très très bien épidémie de filles de famine a fait des ravages en bouillon ma soeur et les names informe que la production et le commerce locaux sont à l'arrêt les habitants se terrent chez eux dans les rues attend l'appel de la mort elle accuse d'épidémie d'avoir corrompu l'air qui entoure les morts et les mourants et propose de combattre et qu'un champ et non non elle perte d'or le truc c'est que j'aurai un mal et je t'imite et bon tant pis j'ai pas le choix j'ai pas d'or mon légitimité encore plus basse que ce qu'elle n'était va falloir que je fasse quelque chose pour alors que je suis quand même un papa c'est quand même fou cette légimité qu'on remet tout en question mon armée n'est pas une pouponnière et rogatif royal ça pourrait être pas mal par contre il va falloir que je fasse quelque chose pour ça allez rejoins moi avec 1200 hommes en plus je pense qu'on peut faire une différence on y va ma soeur au regard des mois par contre attentivement l'armurie en brabant quand je teste la lame d'une épée elle est tranchante et bien aiguisée au rangard toutefois ce monde davantage intéressé par une autre arme accrochée au mur j'ai beaucoup entendu parler de cette arme redoutable monseigneur me dit elle plein d'admiration par même qu'elle a tué une demi douzaine d'ennemis par votre main et votre masse d'armes de léonard est là devant vous il est vrai que cet homme aussi fiable que mortel maintes fois fait couler le sang de vos ennemis une bonne lame une bonne une lame rouge guerrier sanguinaire et encore se fait souvenir dont je me souviens votre masse obtient un modificateur positif d'aléatoire ok pas tant que ça au rangard est ce que ça voudrait dire que mon arme là ils viennent gagner un petit bonus avantages des défenseurs en territoire contrôlé plus un oui en effet y avait les vies un petit bonus l'épidémie enfin qu'ils aient le pays nous devons en profiter pour nous remettre du chaos qu'elle est dans son sillage il ne faut pas lésiner je ne peux rien y faire non il faut pas lésiner sur les dépenses quand même malgré le fait que bon voilà mais toi tu me rejoins oh il se fout de ma gueule il m'envoyait tout seul au casse pipe en moi je déteste la comtesse de katan breven et moi adorons nous asseoir au coin du feu et échanger de récits de guerre par une belle nuit et justement cette nuit nous l'avons fait si longtemps que les astres ont accompli une révolution mais commence à raconter la fois où j'ai remporté la révolte liste de girolt katan claque des mains et ri quelle bonne histoire mais croyez moi mon ami rien ne fut plus gaurieux que lorsque j'ai vaincu le roi afdan à bataille de belko à quelle journée il y en aura bien d'autres ils n'auront rien à lui envier si mes prières sont entendues je suis obligé mon histoire la meilleure bonne salle bonne soir je sais ce que je raconte quand même mon conseiller tibou a mouru un mouru plutôt est mort quoi il décédait non stationné c'est vrai qu'on a ce problème on verra ça plus tard qu'est-ce qui c'est le conseiller à c'est l'intendant grâce à ce rangard de belgique oui fait moi gagner de la thunasse le temps qu'on jurasse nous sommes en train de gagner cette bataille très bien alors que je regarde avec inquiétude mes coffres presque vides mon héros annonce que quatre de mes vassauts sont arrivés nous venons apporter de l'or mon seigneur un nom pour vaincre nos ennemis du duc philippe avec moi se trouve le conte enrique le baron engelbrecht et la gracieuse duchesse margot nous ne vous demandons que de nous mener la victoire j'apprécie votre générosité normalement ça devrait déjà suffire à rentrer une bonne partie on est à 75 en moins ça ferait 45 ça ferait 45 ça ferait 50 ça ferait 60 ça ferait 72 en moins voilà c'est très très bien alors j'ai encore perdu plus d'hommes qu'eux et mon allié qui refuse de venir m'aider en bataille mais par contre ils ont perdu trois chevaliers c'est une bonne chose mais je perds beaucoup d'hommes essayer de les combattre et ils en font pondre de plus en plus à chaque fois qu'est ce que c'est que cette histoire il y a encore 627 d'or et il gagne 9 d'or par mois en plus très faction mais t'as pas envie de nous rejoindre toi tout hasard t'es pas tu par où en fait ce que tu fous ok tu te défense dans une guerre civile paysanne bon ma foi ma foi je peux comprendre continuer à se balader à droite et à gauche bien que ces nombreux tentatives pour obtenir mes faveurs ne soit pas assez inaperçu je ne peux que me sentir agacé par un tas soudain du chef à sarah à mon égard pourquoi est-ce qu'il me laisse pas tranquille alors ce que je fais c'est que globalement j'attends que leur provision s'épuise un petit peu ma fille la princesse à comment se fesse un s'assurant tu es désormais mon nouvel héritier on se fesse héritier du comté de blois juste du comté de blois ah parce que là actuellement tu es chez fes ok 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 ouais donc ça n'arrête pas de changer ses successions un fort que je fasse gaffe on gagne tout ce sont des royaumes très bien alors par contre blois moi je veux bien mais un blois c'est bon bord le comté de blois c'est pas très très grave dans l'idée on a peut-être changé ça ici traverser rogué non n'a pas mieux que ça comme général moi je veux bien mais j'ai pas vraiment une aptitude militaire parce que je pourrais peut-être faire justement changer mon rôle est passé en intérêt stratégie on peut être on va plutôt prendre l'intérêt chevalerie on va essayer d'être galant et on va se foutre bien évidemment en tant que chef des armées allez c'est pas tout ça mais là il faut gagner plusieurs fois je termine la lecture de la dernière lettre de mon invité Godfroy et souris il se rend presque cette prise de sympathie pour moi c'est un succès je suis tenté de profiter de cette occasion pour essayer de me rapprocher encore plus cette victoire suffit dans l'immédiat mon vassal de du Christophe s'approche de moi en souriant j'apprécierais si nous pouvions renégocier mon contrat mon seigneur tout à mes lois on est bien encouragé par une somme d'or ou d'éther on n'a pas fait au dé on aura bien besoin d'un petit peu d'or mais il n'y aura pas un tel accord malheureusement Elena Deleno n'est plus mon médecin de la cour puisqu'elle est décédée c'est triste non j'ai pas l'argent pour forger quelque chose courtisant médecin de la cour il m'en faut absolument un et on va mettre cette personne là pourquoi pas elle est moyenne c'est déjà pas mal là alors pas grand chose à faire et pas grand chose à dire on a encore perdu plus d'hommes c'est beaucoup des levées qu'on perd on perd aussi beaucoup d'hommes d'armes parce qu'on en a moins que de base mais ils ont deux chevaliers blessés nous aussi on en a quelques-uns blessés bon voyons voir le promoteur soutient la légende c'est magnifique ok donc il y a deux chevaliers de plus on va attendre une audience mais on va pas le faire tout de suite un joyau à l'état brut pierre précieuse modeste pendant l'une de nos leçons aux appartements de ma fille c'est ici que je remarque une collection de pierres bien rangées sur une étagère l'une d'entre elles a des marques elle est assez rugueuse mais en l'examinant de plus près elle est d'un rouge profond et brillant elle s'aperçoit de mon intérêt la ramasse et l'attend je peux l'avoir mon père oh je vous remercie bon ici il va falloir que j'aille me chercher une alliance en fait j'ai pas le choix princesse cécile je n'ai pas encore marié on va te trouver un conjoint en matrilinaire t'inquiète pas duché de villiers non peut-être pas clairement non plus Anjou Bourbon Bruxelles non mais il me faudrait quelque chose d'assez costaud de préférence après c'est peut-être pas ce que je fais ça aussi désolé mais je vais devoir te vendre plus au frais revendications donc c'est pas intéressant excellent c'est quand même pas fou fou oui normal que ce soit pas des trucs vraiment folichons mais bon le 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 ça pourrait être intéressant aller vers rang voir un petit peu les alliances qu'on peut avoir avec le duché de bourgogne pas beaucoup d'hommes Provence Comté de Clermont Comté d'Albi ce ne sont que des comptes globalement ouais si jamais je vais voir mon copain byzantin t'as pas d'enfant mais son vorad on dirait que c'est un problème que j'aurais pu créer ça ok 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 donc tu as pas mal de frères et sœurs lui par exemple là il est sans épouse là on peut pas le faire épouser quelqu'un parce qu'il a on m'en fait un il est devu moins ok bon on 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 j'aimerais on arrange un mariage par exemple entre je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas on l'autre là-bas il va aussi avoir des problèmes pour gagner sa guerre moi j'ai pas l'argent pour mener enfin pour faire en sorte d'avoir d'autres choses la rue Teni par contre ils m'ont envoyé que 3000 que 1000 soldats sur les 3000 on va lui demander ici parce que même 300 soldats ça pourrait être intéressant on est d'accord que ici tout le monde va refuser globalement dans l'idée du cas d'alarme il va falloir que je fasse une réforme aussi au niveau des armées pour qu'on ait des choses plus importantes on pourrait potentiellement la faire passer en paix blanche en vrai quoi qu'il refuserait et si je me rends ça fait quoi ah je paye 1400 piézor jamais je me rends non par contre reste là on défendait les montagnes donc vraiment c'est à mon avantage et par contre je me mets moins parce que bon je veux bien mais bien sûr que je me joindrai à vous dans cette bière etc etc très bien nous sommes fortes de la prendre ok je vais la faire entrer immédiatement donc elle est venue pour me traiter serment donc la vie de contenu il en aura fait eu peu de temps etc elle s'ajoutent en 6 déférences et n'offre que le serment d'être une vassalle royale du royaume elle trébuche malheureusement la cour à l'état d'unition lorsqu'elle tombe et s'étale à mes pieds les joueurs rougis par l'embarra alors je reste quand même quelqu'un de juste donc je vais plutôt prendre sur mon arrogance et être en mode vassalement sont tous qui comptent pour moi parce qu'après tout la loyauté ça ne s'achète pas et alors gagne la tribu capitaine des piquiers très bien alors encore quelques questions mon seigneur et je vous laisse tranquille la bonne humeur feinte de orangarde n'arrange pas la fatigue que je ressens en parcourant les parchemins pour vérifier mon arbre généalogique elle désigne du don une partie avec le plus grand sérieux un génieur qui occupe ses parties en particulier me dit orangarde en fonçant les sourcils de consternation et vous mon seigneur mettez-y à l'ombril je n'en ai que faire je suis à roule ok bon on arrive à s'en sortir encore avec des victoires mais c'est vraiment des petites victoires c'est mais le problème c'est que ces salauds là ils continuent à m'envoyer des troupes et des troupes et des troupes comme si de rien n'était là après j'ai perdu quelques soldats mais bon pas grand chose donc quasiment plus de chevaliers ça c'est une bonne chose par contre bon on va se remettre ici pour essayer de récupérer un maximum d'hommes ici aussi d'ailleurs mais par contre arrêtez de toujours vouloir la mettre elle mais c'est quoi cette histoire ah oui non mais d'accord on aurait deux commandants d'armée ce serait peut-être pas mal ça non l'armée se rassemble il reste trois jours normalement voilà c'est bon ok les chances sont plus ou moins égales selon l'adage apparemment j'aimerais bien qu'on puisse y mettre fin une bonne fois pour toutes alors une entrée remarquée j'attends patiemment qu'on regarde s'affaire autour de moi et ajuste mes vêtements satisfaits de son travail il réfléchit un instant je me demandais si vous ne pourriez pas envisager un style différent me demandait le genre du coin de l'oeil vous avez essayé de mettre en avant vos liens avec vos ancêtres mais peut-être pourriez-vous envisager de vous présenter à leur image oh non mais s'en va un peu fier d'or j'ai pas bon tant pis j'ai pas les moyens financiers donc je suis obligé peut-être qu'un ou deux conseils de mode ne seraient pas trop heureusement que la qualité de mon armée fait que je gagne les batailles parce que sinon je serais nulle part malgré tout je continue à perdre plus d'hommes qu'eux ça ça fait mal parce qu'ils peuvent enlever autant qu'ils enfin ils peuvent lever autant d'hommes qu'ils veulent ça c'est quand même très très chiant ouah 100 pièces d'or je prenne je prenne tout de suite enfin j'achète est-ce qu'on peut pas lever des mercenaires de type ordre on n'a pas d'ordre sacré oui archaïs c'est vrai qu'on avait ça par contre j'ai un ordre sacré qui me sert à rien on est d'accord toi tu peux payer 10 or on prend est-ce que tu es doué à l'épée non non plus non plus ah toi oui alors toi tu vas te convertir et on va te recruter ou alors tu sais quoi convertis pas mais on te recrute ça me va aussi 9 c'est pas fou donc 17 c'était fait ok ça c'est une chose alors ensuite il m'a payé ça me fait plaisir excessivement on va relever tous les hommes ici je pense ça prendrait 38 jours en plus il a encore de l'argent quoi qu'il en dépense de plus en plus j'ai l'impression très bien est-ce qu'on pourrait pas compter sur le retour des hommes de Léon là t'es plus en guerre contre tes machins là si bah non tu pourrais me renvoyer tes troupes on est d'accord ah ils ont l'air de venir oh oui ils reviennent vers moi magnifique en quelques mois fray l'archevêque du peuple bénédictus a réuni de faux contrats et des histoires inventées de toute pièce le roi évêque bénédictus ose maintenant se comporter comme si tout cela équivalait à une revendication légitime sur le comté de Spolet bénédictus n'a pas honte bah apparemment non apparemment non ma vassalle la duchesse Adela est arrivée à la cour avec un bras bandé le regard effrayé elle me dit que mon fils gaucher a défié les gens en duel en tout au scan veuillez me pardonner mon seigneur mon soldat s'arrêter gaucher est venu jusqu'à ma porte pour me défier je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter j'ajoute que je ne suis que la dernière sur une longue liste de victimes ouah votre père va me montrer comment qu'on fait ouah je préfère entendre ça gaucher ok on reprend le dessus assez rapidement sur cette bataille ça ça fait plaisir ils ont plus beaucoup de chevaliers donc ça commence à être une bonne chose pour nous en plus on vient de recevoir un deuxième contingent d'armée de notre allié et on va recevoir les mille hommes ici donc ça c'est vraiment magnifique ils ont perdu 1600 hommes cette fois ci et nous seulement 800 donc on a enfin eu l'avantage dans une bataille ça c'est quand même pas rien donc on va se diriger vers Rome si on prend Rome je n'ai pas envie de dire qu'on prend le monde promoteur de burn il y a plein de trucs qui se passent il va falloir faire gaffe quand même on va quand même lever certains hommes ici il faut deux mois mais bon normalement je devrais avoir le temps donc ça nous fait encore six chevaliers ça c'est plutôt pas mal des choses dont on a besoin améliorer votre légende on peut l'améliorer mais j'ai pas encore l'argent pour donc on va attendre un petit peu salutation mon sensible seigneur Lee je vais bientôt organiser un funérail je vous invite à y participer ah on peut faire des funérails ah oui funérail du comte Henry se joindre au funérail du comte Henry ah c'était ça que les commentaires me disaient qu'on pourrait faire la funérail je l'ignore assez je lui suis cela plutôt que si tu étais fait alors on en est où dans ma légende le Saint-Sang ça va ça a l'air d'aller par contre 300 baronni on y est vraiment je sais pas trop on verra ça plus tard alors lui il a besoin de quoi d'un tuteur ton petit fils oui je peux t'éduquer en effet bon d'ailleurs c'est qui mon héritière là actuellement princesse Hollande de Belgique elle est pas folle et ses enfants pas fous alors que si jamais je faisais le prince gaucher il est pas fou qui sauveur n'est pas fou non plus bon aucun de ces personnages ne sont fous princesse Marie ouais c'est quand même pas fou du tout alors prince Alderic bon au moins le prince Alderic il a quelque chose mais il est unijambiste quoi un peu le problème prince Alderic 2 de Belgique très bon diplomate mais un peu unijambiste quoi c'est un petit peu le problème il a pas encore d'enfant c'est le prince gaucher non pas fou enfin c'est Cécile un peu possédé bon les enfants sont pas sont pas magnifiques on va pas se mentir on fera avec alors on va les ramener ici j'ai obtenu 200 points d'expérience de mode de vie diplomatique donc je peux passer en règne inspirant malgré le fait que j'ai changé de mode de vie ça c'est une bonne chose Colin sur la dernière demeure de lui donc c'était pas quelqu'un de ma maison et je suis salué par le comte Henri dont je me soucie peu de la compagnie cette journée est consacrée au comte lui et c'est l'occasion pour moi une période de célébration à mes yeux alors on peut je vois ce qu'il faut faire la fille Marie a donné naissance à un garçon c'est enfant de l'adnestie donnez-nous mérite un nom approprié on va l'appeler Emma non pas Emma on va l'appeler Guy très bien ils sont pas foufous mes personnages quand même c'est du mieux alors voyons voir le bibelot ici on peut le péter pour détruire l'artefact ici alors le son du buquin est parvenu même ici en Cologne alors que je suis parti pour un fénéral et je suis allé à la guerre contre le petit roi Bjorn et le peuple Godfroy je peux tout gérer d'ici bien évidemment alors bibelot on va le réparer oui comme en avoir besoin et voilà salutations peuple Godfroy de Belgique bon la vidéo va être j'aimerais bien terminer au moins la guerre contre le peuple mais ça va être compliqué la plus avec vous il semble qu'il n'y ait aucun recours pour une autre différence si net de le régler sur le champ de bataille rassembler les troupes la triste file d'attente pour passer un dernier moment avec le compte lui avance un dernier murmure un dernier long radieux un dernier rien au dernier endroit où l'on le verra c'est vraiment un privilège d'être ici la file me rapproche de plus en plus jusqu'à ce que finalement la silhouette devant moi s'écarte et qu'il ne reste plus qu'un voile entre moi et lui pousse entendre ma douleur non en fait je dois malheureusement prendre ça et risquer soit de perdre la légitimité soit d'en gagner parce que je suis arrogant faire un discours promettant de gouverner en son honneur nice ça a fonctionné une horde de pirates désunis d'hommes sans terre d'enfants nous banirons ces envahisseurs comme nous l'avons toujours fait bien évidemment puisqu'on a toujours fait comme ça devant moi se trouve une table de fête richement garnie de toutes sortes de mets et de boissons comme si le compte lui essayait d'offrir un dernier acte de magnanimité avant son dernier voyage la bourgmestre Ona a jusqu'à présent refusé de toucher à ce festin se contentant de remuer son verre son regard jusqu'à l'heure impassible se pose maintenant sur moi avec lassitude elle a un hochement de tête calme elle lève son verre au compte lui vraiment parmi les plus grands bon là ça se fait pas d'être là vu que je suis venu pour pleurer la perte voilà pas de plus faisons une prière silencieuse en plus je suis supposé être le pape donc faut pas mettre un minimum logique les personnes en deuil se déplacent en sanglotant dans une sorte de danse macabre à travers la salle à tout cela pour le compte lui la pièce est empli de lamentation des personnes endeuillées dans une cacophonie de détresse et je suis assis au milieu mes oreilles bourdonnent et mon âme souffre je me lève et me laisse entriner dans la danse avec mes compagnons je veux que le monde je veux que le monde sache ce que l'on ressent pas très guégué mais c'est partie de la vie j'ai pas eu l'occasion de voir ce qui se passait l'heure de guerre pourquoi bataille perdue bataille gagnée compte il tient la cible de guerre effectivement et ils vont attaquer quoi le yardome de Ulster bon bah ça on a le temps on a le temps tous les regards se tournent vers Bohémont lorsqu'il s'effondre sur le sol en s'alimentant les mains sur ses yeux rougis ses sanglots et ses allaitements émeuvent les autres personnes endeuillées et beaucoup lui offrent du réconfort ou lui rendent hommage comme si c'est lui qui devait être envoyé dans l'au delà il ne devrait y avoir dieu que pour moi vu que je suis arrogant et que c'est le plus bon voilà je gagne de la légitimité en pleurant quelqu'un et en étant en mode non mais c'est moi qui devrais pleurer plus fort les ombres des personnes en doigts ne se dressent plus au dessus de moi et j'ai enfin un moment à moi quel réconfort dans un tel moment sont les bruits des bavardages des autres invités dans mes oreilles juste moi et mes pensées pour le compte lui cela fait du bien ça fait tellement de stress alors malheureusement elle a perdu la guerre c'est dommage alors ils ont réussi à prendre une deuxième terre ma fois pourquoi pas accroupi à côté de moi sans même un semblant de convenance l'inconsolable guirot fixe le néant devant lui aucune larme ne coule de ses yeux aucun mot ne sort de sa bouche jusqu'à ce qu'il se tourne vers moi il arrive à dieu de faire preuve de cruauté pourquoi le vent souffle-t-il encore pourquoi la mer constitue-t-elle sa poussée vers le rivage pourquoi mon corps s'ouvre-t-il de la faim et de la soif le second avènement est là ma connaissance est mort tant qu'il y a de la vie il y a toujours de l'espoir et réconforté très bien mon seigneur lige tant que vous connaissez les droits anciens et l'âme de vos vassaux c'est ce qui me veut lui encore du coup faction de la liberté la liberté de quoi l'expression l'autorité de la couronne plus basse je peux pas bordel de merde je ne peux pas mon sang pourquoi tout arrive maintenant 986 il me reste encore 4 ans et je vais être obligé pour essayer d'avoir une succession de type de type comment dirais-je de préférence masculine je ne me laisserai pas menacer je peux tout gérer d'ici bien évidemment on va rassembler les trous bon ça ils ont que 3000 hommes donc ma foi ça devrait le faire les autres enveillés moi-même nous accordons une pause dans notre chagrin pour savourer une nourriture abondante le baron Engelbrecht actuellement au coeur de toute fête est assis en face de moi le regard mort d'une coupe non entamée à côté de lui comment pouvons-nous manger grassement et joyeusement dans un tel moment devons-nous assouvrir nos désirs alors que lui n'en a plus du tout joignez-vous à moi videz vos calices en guise de libération en guise de libation les invités semblent sensibles aux sages l'inventation de Engelberd je me souviendrai de lui à ma façon je participe à l'offre mais sans mettre les 125 piéseurs faut peut-être pas déconner et pourquoi je participe parce que je suis quand même le pape accessoirement le moment est venu d'accomplir les dernières rides pour le compte lui avant son voyage vers l'au-delà son corps enveloppé est suspendu au-dessus d'une tombe ouverte entouré d'amis proches et de membres de la famille juste à côté de sa tête un lieu de deuil privilégié réservé à un hôte magnanime en l'occurrence occupé par quelqu'un j'imagine nous faisons quelques prières traditionnelles pour le défunt puis le corps est entièrement descendu dans la tombe où lui peut reposer pour l'éternité c'est très beau et on peut donc clore les funérailles on a gagné 62 légitimités 300 piétés on a perdu 70 de stress ça marche bien pour le stress cette histoire plus rédite c'est quelque chose on va peut-être relancer le jeu est-ce que t'aurais pas envie de venir juste me servir parce que recruter la cour oui mais 135 pièces d'or non c'est pas ça que je vais faire emprisonner on verra bien j'ai gagné encore 200 points de trucs politiques on va rentrer une revendication j'obtiens une revendication sur le comté de Koblenz très bien je peux augmenter ma martialité donc ça c'est une très bonne chose on va prendre stratège en réalité on va essayer de débloquer quelques points de compétence là dedans alors jar médicinal tous les jours je me retrouve à passer devant le bureau de Eid en pensant à la menace qui représente l'épidémie de feu arousseur la proximité de son bureau m'offre un certain réconfort un soulagement même au milieu de tous les étranges ustensiles que garde Eid elle semble accorder une attention spéciale à un seul en particulier magnifique jar peinte à la main je vois que vous vous intéressez à ma jar médicinale de culture hollandaise c'est un véritable bijou artisanal mais le plus beau reste c'est qu'elle contient elle garantit ma protection quand je vais sauver la vie de vos sujets je suis tempéré et juste donc je ne peux pas lui prendre si vous le luttes allez-y je vous en prie on ne va pas contre nos principes bien évidemment j'espère que j'ai capturé le pape pour avoir une rançon de fou en train de capturer le pape au bon sens et voilà bam je passe un 91% de guerre ça c'est une bonne chose maintenant on peut peut-être essayer de prendre le truc de Tivoli c'est le seul truc qui me reste à prendre ou pas ? je peux même juste libérer un de mes comtés en fait et je gagnerai la guerre globalement je suis en train de l'ouvain pour vous rendre un hommage lige, glorieux roi, antémanage de malhauté je le fais entrer immédiatement je tombe patiemment sur le trône l'arrivée du duc Gaufroy il aura en fait fallu peu de temps avant qu'il nous soit annoncé et présenté devant moi il s'ajoutait en signe de déférence et m'en offre que le serment d'être un vassal royale du royaume je demande finalement au duc de se lever il confirme ma satisfaction et ses droits sur la terre qu'il gouverne à ma place servez-moi bien du que Gaufroy restouille-moi donc ce sera très bien tandis que marchons côte à côte Orangard me dresse un sombre tableau de l'épidémie qui se propage en Touraine de loin nous apercevons les corps entassés le long du rivage un bateau abandonné échoué à proximité en me tournant vers Orangard je remarque une curieuse expression sur le visage et si mon seigneur comment est-elle ? et si ses corps étaient un faux problème ? alors après réflexe je réfléchis à sa proposition après tout le bateau est à l'abandon il faudra bien se débarrasser de ses corps d'une façon ou d'une autre une mérite définera une élite de ce nom faut quand même respecter les morts un minimum alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi appeler nos alliés dans les autres guerres qu'on a du coup toi par exemple contre la guerre de libération j'aimerais bien avoir ton aide sur ma guerre de libération aussi et toi sur ma guerre de libération j'aimerais bien avoir ton aide aussi voilà comme ça ils ne rentrent pas tout de suite on a le temps d'aller leur péter le fion je pense à bien faire tous ces gens qui m'attaquent ah votre fils le prince gaucher de Belgique il est vraiment votre héritier du joueur très bien ce qui signifie donc que c'est parce qu'il change de religion ? ah c'est parce qu'il change de religion très bien ça alors qu'elle est devenue Slovianska elle est devenue catholique lui il est toujours monarchaniste donc très bien ce qui fait qu'on a suffisamment de royaumes pour les donner à tout le monde donc finalement on ne s'en sort pas si mal que ça même si on n'arrive pas à faire en sorte que ça ne soit distribué qu'entre les hommes par contre mon fils gaucher c'est ça ? qu'est-ce qu'il a ? il est vif et beau bon oui effectivement pourquoi pas pourquoi pas j'ai envie de dire ma soeur au regard retranscrit la légende de 500 sur son impeccable velin enfin velin plutôt alors que je lui relate mon récit une fois de plus mais elle décide soudainement d'arrêter d'y porter des mots je ne peux m'empêcher de remarquer qu'il manque quelque chose ici monseigneur vous n'avez vous n'aviez-vous pas rencontré une femme mystique dans les véchettes piobiano ? cette femme ne vous avait-elle pas confié une mission divine ? ouais oh mythique oh illustre c'est un sensé je l'ai forgé moi-même je ne sais pas de quoi on parle en fait je ne sais vraiment pas de quoi on parle j'ai l'impression que ce texte-là n'était pas bien traduit peut-être peut-être pas on verra bien d'autres rapports arrivent en provenance de comté de Isoudoun tandis que l'épidémie de feu à rousseur continue de sévir Simon qui m'a porté personnellement les dernières missives table du poing sur mon bureau les gens s'attendent à ce que nous fassions quelque chose pour les aider ainsi ce type dans un grand geste de la main déjà connu tout ça tout ce qu'il faut faire c'est éliminer une partie de ces sales animaux qui infestent la région l'affliction ne durera certainement pas sans eux ça décide dans son discours Simon se jette en arrière pendant que je réfléchis à sa proposition telle est la volonté de Dieu bon bah on va battre les moutons c'est ce que je lui dis d'autres gens il faudra combien de moutons ? 5 mois seulement il faut 21 jours très bien ok on a libéré jacuzzi on va aller marcher vers machin là venu que Gaufroy est toujours prêt à écouter et aider les âmes les moins fortes et c'est un exemple de monter mon archéanisme il y a un exemple pour nous tous très bien il nous permet d'avoir une ferveur de forme mon archéaniste augmentée de quelques peu on va dire elle n'est plus ma nourrice chais il n'est plus mon médecin de la cour non plus il n'est plus mon sénéchal non plus ok en fait ils ont fait prisonnier plein de gens c'est plus bâtard plein de gens là-bas je me dirige vite genre très vite est-ce que tu vaux le coup moi ? non on n'est pas une pouponnière très très bien je me dirige à mes appartements pour fêter une bonne nuit de sommeil lorsque j'entends un léger brouissement etc en regard ouvrez-moi un pétal de rose comment osez-vous comment venez-vous d'appeler ma soeur cochon ? magnifique normalement si on défait cette armée là on devrait gagner je suppose aujourd'hui Robin prend un sincèrement enflammé pour tous les enfants de la cour qui sont apparemment très captivés pendant la lecture des écritures mon petit fils Christopher semble avoir pris très à coeur peut-être même un peu trop depuis il harcèle les domestiques en leur expliquant comment ils pourraient être le meilleur monarchianiste avoir une faille nébranlable vous servira toujours petit voilà donc là on a gagné on a gagné un combattant oh oui magnifique on le rançonne ça ouh 100 pièces d'or il y a mais je veux le ah je peux pas on va je te rançonne contre 100 pièces d'or pas de problème ça me fait plaisir donc ça c'est bon alors la légende on pourrait l'augmenter mais là dans les médias on va se focus sur autre chose on va directement partir jusque là-bas alors j'ai gagné de la légitimité etc très très bien j'aurais bien voulu qu'il me paye aussi allez frontez pape Godefroy votre basset c'est tel qui est inspiré des pires de théâtre grec et vous êtes un bien meilleur adversaire que je ne pensais afin de mettre fin à cette effusion de sang je vais accéder à votre demande très bien ainsi soit-il ok donc ça c'est une très bonne chose donc Rome m'appartient et ça c'est quand même vachement cool à dire mais pas que on va pouvoir peut-être hum Rome j'aimerais bien quand même la garder pour moi quoi plus alcoolisé il y a plein de trucs intéressants à Rome bon on va faire ce qu'on va tout lever là en espérant essayer d'attirer un petit peu l'attention des ennemis peut-être je l'ai attiré mais malheureusement pas la bonne attention je vais peut-être me mettre juste ici et ensuite là et ensuite ici on va essayer juste de gagner un petit peu de temps dans l'idée je vais essayer de finir au moins cette guerre là à côté une truc c'est s'ils prennent liège ils auront sûrement gagné la guerre je pense ça c'est triste ils ont presque gagné presque c'est là où c'est important c'est presque il reste neuf mois pour qu'ils prennent quelque chose je vais essayer d'aller libérer Bruges avec 126 hommes je ne sais pas si j'aurais assez par contre non on muté tenait aussi et pour Louvain je ne sais pas par contre est-ce qu'il n'y aurait pas un score de guerre parce qu'ils n'auront pas des cas des héritiers capturés voilà magnifique est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le rançonner mon héritier après je peux aussi le déshériter non ah vraiment un gros problème je perds 400 de légitimité c'est pas quelque chose qu'on veut je crois que la guerre globalement je l'ai perdu je n'arriverai pas à venir à temps je ne peux pas lésiner sur le coup de la apparition je crois que je n'arriverai pas à temps enfin je n'arriverai pas à temps je remarque mon chaplain de la cour qui fait nerveusement en laissant pas dans la pièce Robin que se passe-t-il me demandez c'est Etienne Monseigneur qui a pris l'habitude d'escader un pilier dans la tour du palais le matin et d'y rester toute la journée en contemplation tranquille il refuse de manger et de boire il parle relativement peu lorsqu'on l'interroge les pratiques ascétiques de ce genre ne sont pas inconnues mais cela dérange certains membres de la cour et ils me demandent d'y remédier ça peut être d'inspirant je vais suivre son exemple ok bon il a été libéré on ne va pas falloir que je les oublie cela donc honte Mathias de Lille honte Mathias de Lille honte Mathias de Lille maison du Heno très très bien ainsi soit-il ainsi soit-il si tu le dis bon est-ce qu'on va s'occuper de ces ces envahisseurs nordiques là je pense bien et on terminera là-dessus bon l'épisode va être assez long par contre nous devons arrêter le coupable tout ça tout ça alors au niveau des troupes est-ce qu'on se remet bien ça on récupère qu'est-ce que on se dirait comme un maître par ses pairs on va comment limiter tout ça on va d'abord que notre légende soit faite et bien faite exalter la légende dans le pays ça me paraît pas mal et ensuite on peut augmenter donc notre légende donc on va améliorer la qualité alors je devrais peut-être choisir quelque chose qui plaise à vos vasso mon seigneur je me conseille judicieusement au rangard tandis que je réfléchis à ce que je vais porter toute la journée si je veux gagner les faveurs de mes sujets je dois leur apparaître comme ils voudraient que je sois hors mon pays abrite de nombreuses cultures différentes ma tenue pourrait plaire à des personnes de culture wallonne comme Bertrand mais quelqu'un comme Christophe par exemple qui ne partage pas la même culture je verrais ainsi une autre différence moi je devrais éviter de me faire des ennemis donc voyons voir si on améliore la qualité qu'est-ce que ça fait je débloque la décision renforcer le royaume qui vous permet de faire glisser immédiatement dans le territoire de Jure d'un royaume vers votre pays je débloque l'option palais légendaire de la décision dégager un terrain pour accueillir un bâtiment légendaire je obtiendrai une revendication sur chaque titre de Jure existant au sein de l'Empire de France donne l'accès à la décision commander un objet commémorant la légende vous permettant de commander une chronique pour commémorer votre légende vous gagnez 606 points de légitimité et ma légitimité augmente un véritable donc on va améliorer la qualité bien évidemment est-ce qu'on peut encore le faire il y a déjà la capacité maximale ça me coûte cher de le promouvoir par moi on comprend peut-être l'achever là non donc là le 500 est mythique le sang du pape Godefroy coule dans les veines du membre de la famille de Heno notre dévotion est absolue nos actes ne sont compliqués qu'au nom de Dieu ça me paraît pas mal alors la chronique qu'est-ce qu'elle nous dit le pape Godefroy de Belgique savait que le voyage qu'il attendait serait périlleux mais où son destin était déjà tracé il a planifié un trajet et un but sans la moindre hésitation guidé seulement par la force de sa propre volonté le pape Godefroy de Belgique a été tiré de son sommeil par la visite retentissante de la mort depuis cette épouvantable entrevue le pape Godefroy de Belgique a décidé de fuir ce que le monde considère comme inévitable et de chercher à obtenir la vie éternelle la légende de Godefroy est une merveilleuse aventure ses hauts faits d'armes étaient tels que tous les rois s'en émerveillaient et que de nombreux nobles et roturés venaient à sa rencontre de retour chez lui le pape Godefroy a vaillamment combattu ses ennemis et commandé ses troupes avec brio serrant fermement son épée il fit preuve d'une confiance inébranlable pour vaincre ses ennemis au cours de ses nombreuses pérégrinations le pape Godefroy découvrit une merveille d'une beauté inuit un endroit où la beauté naturelle était parfaitement imbriquée dans le travail ingénieux des mains humaines de hautes flèches d'une incroyable habilité artisanale pointant vers les cieux leur forme gracieuse baignant dans les premières lueurs de l'aube Godefroy inspira profondément il n'y avait pas de meilleure fin on peut achever donc on achève la légende très bien voilà donc voici la fin du livre du pape Godefroy et de sa famille noble de Heno dont la renommée et la légitimité ne sont plus à faire dans tout le pays et voici la fin de la légende de 500 la légende de Godefroy est une merveilleuse aventure si vos fêtes d'armes étaient tels que tous les rois s'en émerveillaient et que de nombreux nobles et roturiers venaient à sa rencontre et son histoire fut écrite ici à Louvain le 28 août 984 après Jésus-Christ sans regret par le passé et sans crainte pour l'avenir qui est donc le dogme de notre famille bien évidemment ça c'est quand même pas mal donc ici qu'est-ce qu'on peut faire exager la légende rechercher la légende ouais on verra en tout cas on regagne un petit peu d'argent et ça ça fait du bien est-ce qu'on s'arrête ici ou est-ce qu'on fait vite cette guerre on va vite faire la guerre ça s'est vite fait ah digne d'une légende que j'ai gagné très bien ça fait plaisir ah j'ai débloqué un nouvel attribué en martialité ça fait plaisir aussi on va bien évidemment prendre la marche organisée pour aller plus vite avec son armée et on va débarquer là-bas ça me coûte 46 pièces d'or mais j'ai pas trop le choix vu que je suis un petit peu endetté et bien c'est la situation à me faire oh seigneur Lee je vais y accéder c'est un peu de cadeau ce n'est pas beaucoup mais j'espère que tu seras ici utile à notre longue amitié j'accepte votre cadeau bien évidemment on va pas cracher sur 150 pièces d'or bon et bien c'est pas tout ça mais on a une armée à faire tomber dernièrement j'ai réfléchi à l'éducation de ma fille Cécile est-ce que l'intrigue est vraiment le bon domaine j'ai reçu la formation en érudition et trouve que ça m'a été utile il devrait certainement en être de même pour elle un ensemble de compétences varier n'est que bénéfique parce que c'est ce que je crois parce que c'est notre projet envoyer un cadeau veuillez accepter le cadeau ce n'est pas beaucoup mais j'espère que ce sera utile à notre longue amitié j'accepte votre cadeau 3 mais on me sauce d'or est-ce que c'est parce que je suis le pape super Mars Karros Von Winderberg n'est plus mon antiquaire c'est triste c'est vrai que j'ai plus de médecins de la cour aussi prendre le chaplain pourquoi pas alors antiquaire on va prendre prince gaucher de Belgique nourrice on va prendre personne professeur de la cour on va prendre loup de haineux et non pas de haineux voilà ça me parait pas mal on a au moins les postes essentiels alors un outil rouillé en regardant à travers l'obscurité poussiéreuse de l'armurie on regarde par contre plusieurs armes de guerre une paire de jambiers rancures abîmées une épée récemment affûtée une lance au manche usée et un outil agricole rouillé je ramasse l'outil agricole peut-être a-t-il été rangé sans le savoir avec les armes je soulève l'outil examinant sa lame curieusement courbée en forme de faucille et je l'essaye sur un auber à proximité l'âme transperce la côte de maille éparpillant quelques anneaux de fer sur le sol intéressant je me demande si on ne pourrait pas la reconvertir je sors la petite lame sous le solil de midi et je l'examine de plus près elle est effilée à une extrémité et disparaît dans la soie à l'autre avec entre les deux du fer légèrement rouillé mais toujours tranchant les courbures à la tête de la lame donnent à l'outil une courbe sinueuse utile pour couper à travers les arbustes on dirait ou peut-être pour trouver des failles dans une armure il est clair que ça pourrait être réutilisé comme arme de guerre mais la question reste de savoir quelle forme exacte prendra cette arme peut-être que si on a monté au bout d'une lance on va essayer ah je ne fais rien de l'outil c'est malheureux mais bon en même temps c'était prévisible alors soyez bénis vous êtes maison j'ai été un peu ma salle pour vous mais vous comprenez sûrement que j'ai aussi même pas voilà il me semble que je n'ai guère le choix donc j'ai moins d'impôts de sa part ça va se payer ça va se payer très cher ça va alors on peut difficile d'impressionner depuis très longtemps par l'un de mes chevaliers depuis qu'il a rencontré en personne il se répète ses paroles il faut travailler dur afin de maîtriser ce que l'on souhaite effectivement le travail acharné mènera où il voudra très bien il devient un rigueur et la grippe belge se répand merde au moins comme ça la guerre sera faite donc il veut me rendre hommage etc et en plus il m'apporte de l'argent décidément donc ici on l'a déjà fait trois fois dans cet épisode je crois donc on ne va pas le faire une quatrième fois j'accepte vos généreux présents du Christophe voilà je gagne de la renommée je gagne de l'argent c'est très très bien je peux faire naître une autre légende mais ce sera pour quelqu'un d'autre de ma dynastie je pense ici on a gagné donc cette guerre il va malheureusement perdre ses 500 pièces d'or vu qu'il n'est pas notre prisonnier à mon grand regret mais bon au moins la paix est faite et on peut tout disperser ça fait plaisir et enfin je sais aussi que globalement je peux me permettre sans trop de problèmes qu'est-ce qu'on peut faire ici fonction habituelle on va lui demander de combattre les épidémies dans l'immédiat des fonctions habituelles c'est très bien donc ça c'est bon alors au niveau du conseil on est ok au niveau de l'armée on a beaucoup de levées à prendre par contre ça déjà c'est pas stationné il faut vite que je le fasse avant que je l'oublie on va le stationner à Rome et ensuite j'ai remarqué globalement qu'on peut augmenter la taille de nos armes enfin de nos levées donc c'est ce qu'on va faire petit à petit comme ça on aura 500 hommes de chaque si ce n'est les cavaliers et les catapules bien évidemment et on travaillera à améliorer ça encore parce qu'on peut aller jusqu'à 800 hommes de base et on va faire aussi c'est qu'on va par après travailler sur l'économie du pays puisque maintenant que j'ai mes héritiers qui ont fondu comme neige au soleil nous dirons nous eh bien je ne perdrai pas grand chose ce sera très bien comme ça donc on va être on va avoir prince gaucher de Belgique comme héritier ce sera à lui globalement de faire en sorte que la loi de succession soit plutôt axée vers les hommes malgré tout ne serait-ce que pour les successions en tout cas l'épisode on va le terminer ici ça fait presque 1h45 donc c'était un long épisode mais il y a eu beaucoup de guerres on a réussi à prendre Rome et donc la papauté là actuellement elle n'existe plus des masses il me semble je ne crois pas qu'elle existe encore quelque part on va quand même aller vérifier religion catholique chef de foi papauté qui se trouve ouais effectivement il n'a plus de terrain il n'a plus de territoire donc ça c'est plutôt une bonne chose pour nous une très très bonne chose même donc on n'a plus de on n'a plus le pape dans nos pattes donc on est donc le seul vrai pape sur cette terre bien évidemment donc ça c'est une bonne chose on a également fini notre légende donc le 500 on n'a plus de problèmes de succession en tout cas on ne va pas en avoir des énormes bah que demande le peuple j'ai envie de dire c'est déjà pas mal on a déjà réglé pas mal de problèmes on n'a pas tout réussi mais c'est toujours ça de pris donc sur ce on va se laisser ici j'espère que l'épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ça me fait extrêmement plaisir comme vous le savez en plus d'aider youtube à nous détecter via l'algorithme n'hésitez pas également à partager avec des personnes qui pourraient apprécier la vidéo ça m'aiderait aussi énormément et ça me ferait extrêmement plaisir si vous avez quoi que ce soit à dire en commentaire n'hésitez pas je réponds toujours à tout le monde à partir du moment où il y a une réponse qui peut être donnée bien évidemment que ce soit des questions ou simplement juste poser un commentaire ça me ferait extrêmement plaisir également et sur ce on va se laisser ici on se retrouve très prochainement pour un autre épisode de Crusader Kings ou d'autres jeux on verra bien toujours est-il que d'ici là portez-vous bien on se déroulé on se déroulé pour un autre épisode on se déroulé pour un autre épisode Merci.